Ce qui est vraiment dur, c'est d'entendre tous ces trucs en fait, parce que ça dégoûte, parce que ça dégoûte, parce que j'en ai marre en fait de tout ça. Je sais, je comprends. En plus, je t'ai considéré comme mon fils, tu venais avec nous, tu venais chez nous, on mange ensemble, on a partagé des choses, je comprends pas qu'on puisse détruire une personne comme ça. Mais en plus, c'est les mots qui sont graves, quand on m'insulte de pédophile, qu'on dit que je suis un pervers, qu'on m'insulte sur des choses qui sont même pas vraies, je trouve ça dégueulasse, parce qu'il y a des vrais pervers, il y a des vrais pédophiles, il y a des gens qui violent des enfants, et moi on me met dans cette catégorie comme si c'était moi le monstre dans tout ça. C'est n'importe quoi. Ok, alors on se retrouve, il faut tout à fait résumer cette vidéo que Hayden a fait sur sa chaîne pour expliquer pourquoi la salle et la nuit ont fait ça. Donc il y a eu le live hier que j'ai mis sur ma chaîne, donc la vidéo sera en description. Alors, où commencer ? La salle a fait une vidéo sur laquelle il expliquait que Hayden, à ce qui paraît, c'est un pédophile, mais c'est complètement n'importe quoi. Hayden l'a prouvé, vous avez vu, il est tellement triste dans sa vidéo qu'il pleure même. Donc franchement, ça c'est n'importe quoi, c'est tout fait, c'est du montage, c'est vraiment tout fait. Donc ensuite, il y a eu la vidéo de Unwin, qu'il a publiée avant-hier, avant-hier soir, mais qui a malheureusement été supprimée, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va pas se le cacher. C'est tout à fait normal qu'elle ait été supprimée, étant donné que c'était du montage, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est du montage de A à Z. En gros, ils l'ont monté, ça se voyait, la fille qui disait que c'était la victime, en gros, ça se voit totalement qu'elle est en train de lire son texte. À des moments, Unwin et la fille veulent rigoler, ça se voit complètement que c'est n'importe quoi, ça a été fait vraiment à l'arrache. Donc franchement, c'est des témoignages, désolé, totalement à l'arrache, c'est complètement du fake. Donc Aiden a publié un tweet sur ça, donc il a dit sur ce tweet que, en gros, que les témoignages peuvent être punis par la justice, donc ça c'est complètement logique. Donc encore une fois, de ce que Lassalle et Unwin ont dit sur Aiden, c'est complètement, totalement faux, il n'y a rien de vrai, c'est complètement ridicule. Ça a été monté de A à Z avec des personnes de la team. Donc maintenant, je vous laisse avec la vidéo de Lassalle qui a publié aujourd'hui. Salut à tous, c'est Lassalle, c'est la dernière vidéo que je vais faire pour publier. Et bien sûr, on se retrouve à la fin de la vidéo de Lassalle, car elle va être supprimée dans 24 heures. On se retrouve à la fin de la vidéo pour un débrief. J'ai fait une erreur d'avoir sorti une vidéo à chaud en étant énervé quand j'ai entendu et que j'ai vu des témoignages de victimes, des photos des vidéos, des conversations d'actes malsains envers des mineurs, parce que j'ai déjà vu un minimum de 4 mineurs concernés. J'ai voulu faire de la prévention pour que ça se stoppe, ce genre de choses, mais c'est vrai que je ne sais pas comment m'y prendre et je n'ai pas une équipe de professionnels derrière moi pour me dire quoi faire, qui m'entoure pour des choses graves comme ça. Je reconnais que c'est une très mauvaise chose auprès de vous et je m'en excuse. Tout mon entourage m'a dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, qu'il y a une justice, que ces filales doivent être juste accompagnées pour déposer leur plainte et que ce n'est pas à la communauté YouTube de décider. Vous me l'avez également dit dans les commentaires et vous avez entièrement raison, c'est juste qu'à chaud, on a envie de dire ce qu'on ressent et on a un peu plus de mal à s'arrêter et réagir de la meilleure manière. J'ai vu le tweet de Squeezie l'année dernière dans lequel il dit qu'il surveille les YouTubers qui profitent de leur notoriété pour abuser des jeunes filles. Je t'invite donc à venir chez moi, à prendre tous les éléments que tu souhaites sur mon PC, il est à disposition, et à accompagner ces jeunes filles pour les aider à ne pas avoir honte de dire les choses, à les encadrer et à ne pas les laisser seules. Alors, pareil pour les mineurs qui ont subi tout ça, elles laissent également tout à disposition, les photos, les téléphones, les conversations, absolument tout. Ces filles mineures, elles sont aujourd'hui déjà accompagnées dans leur démarche auprès de la justice, mais elles ont quand même besoin de tout le soutien nécessaire. Moi j'ai voulu faire de la prévention pour pas que d'autres filles soient touchées, et maintenant c'est dans les mains de la justice. C'est en principe ma dernière vidéo sur le sujet, encore désolé que ça se soit passé sur YouTube. La seule chose que j'espère via ça, c'est que ça puisse éviter à d'autres filles de se retrouver dans ce genre de situation. Merci de m'avoir écouté, merci d'avance à tous ceux qui soutiendront ces filles et qui éviteront à d'autres filles de tomber dans ce piège. Encore désolé à tous de vous avoir fait subir tout ça. Donc, on débriefe là-dessus, franchement c'est complètement ridicule, sa vidéo de soi-disant des excuses, c'est complètement fake. Il n'assume même pas que c'est faux ce qu'il a fait, car pourquoi il a supprimé sa vidéo, et pourquoi Unwin aussi a supprimé sa vidéo, car c'est complètement monté de A à Z. C'est complètement fake, c'était juste pour faire des vues, mais ils ont eu tellement de dislikes qu'ils ont dit, oh, bah tiens, on va supprimer la vidéo, comme ça on n'aura plus les dislikes. Mais pourquoi ? Pourquoi les gars ? Pourquoi ? Et ça, c'était les abonnés de la salle ce matin, il a perdu une masse d'abonnés avec justement la vidéo qu'il a publiée. Donc, voilà, il a perdu tout ça d'abonnés en très très peu de temps. Il était même à 3 100 000 je crois avant-hier, donc franchement il a perdu un paquet d'abonnés. Et Aiden, est-ce que ça a changé quelque chose ? Alors, regardez, ça c'était ce matin quand je me suis levé, il avait 1 338 269 abonnés. Et est-ce qu'il en a perdu ou est-ce qu'il en a gagné ? On ne sait pas. Et attention, ça c'est ce soir, il a 1 343 976 abonnés. Il en a gagné, donc franchement Aiden, ça ne touche pas. Les abonnés, vous êtes des vrais, je vous remercie, parce que franchement Aiden a raison. Et à cause de ça, il s'en est pris plein la gueule par tout le monde. Donc, les abonnés de merde de la chaîne d'Aiden, si vous faites les pigeons et que vous croyez Unwin et la salle, dégagez, mais vraiment dégagez de sa chaîne. Parce que vous êtes des merdes, vraiment vous êtes des merdes. Et puis, la salle et Unwin, je ne vous voyais pas comme ça. Donc franchement, vous n'êtes rien, mais vraiment vous n'êtes rien. A faire ça, vous n'êtes rien. Merci d'avoir regardé, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501